Ce matin Nicolas Sarkozy a dit, notamment sur l'éducation nationale, je ne comprends pas qu'on veuille mettre des moyens supplémentaires dans l'éducation nationale, car il y a depuis 10 ans 400 000 élèves en moins, a-t-il dit. Selon l'éducation nationale qui vient de publier les chiffres, depuis 2002 il y a 63 000 élèves en plus dans l'école française. Donc il y a là un premier mensonge, mais Nicolas Sarkozy poursuit et il dit non seulement il y a 400 000 élèves de moins, mais il y aurait 45 000 enseignants en plus depuis 10 ans. Selon, là encore, les chiffres fournis par l'éducation nationale, il n'y a pas 45 000 profs en plus, il y en a 76 217 en moins. Donc Nicolas Sarkozy, à une heure de grande écoute ce matin, raconte n'importe quoi sur l'éducation nationale. N'importe quoi. Et il nous sert un nouveau mensonge pour justifier qu'on continue à supprimer des postes dans l'éducation nationale. Des postes de professeurs, des postes de remplaçants, des postes de RASED, ces profs spécialisés, ces psychologues scolaires et ces pédagogues qui interviennent pour les élèves en difficulté dans le premier degré. Mais pour justifier cela, il nous sert à une heure de grande écoute, sur une grande radio, des chiffres qui sont des chiffres parfaitement fantaisistes, des mensonges, des mensonges qui servent à un projet politique, continuer, poursuivre le démantèlement de l'éducation nationale, l'école publique. Et c'est là encore une des caractéristiques d'un Nicolas Sarkozy en campagne. Il ne faut jamais croire Nicolas Sarkozy. Dès qu'il vous dit un chiffre, tout le monde est capable de sortir, de vérifier aujourd'hui qu'hélas, ces chiffres ne sont là que pour servir l'opinion qui est la sienne, jamais pour décrire la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada